Alors, Open Académie numérique, sous bien sûr la présidence du président du Haut Conseil des Maliens et le promoteur d'Open Académie, le président Mohamed Djawara. Alors, nous sommes aujourd'hui très heureux d'accompagner ce projet de haut niveau. C'est un projet innovant qui répond aux exigences des standards internationaux. Maintenant, il va falloir mobiliser la diaspora pour pouvoir apporter leur contribution à la réussite de ce projet. Alors, vous allez me dire comment ? Alors, sachez que ce projet se scinde en trois parties. La première partie, c'est le recrutement de la jeunesse malienne et du potentiel du capital humain malien pour pouvoir être formé, pour répondre justement aux besoins des entreprises maliennes. Ça, c'est le premier point. Donc, la diaspora et les Maliens locales du Mali, vous avez une envie de vous reconvertir dans le digital ou d'accompagner le projet Open Académie pour répondre aux exigences digitales locales. Il faut passer par cette académie pour avoir cette expertise digitale. Deuxièmement, les experts qui vont former ces jeunes. Nous recrutons et nous comptons humblement, de manière souveraine, sur la diaspora malienne. Vous êtes malien, vous avez de l'expertise dans le digital, le numérique, encoding, community manager, etc., etc. Vous répondez aux nouvelles technologies digitales. Open Académie vous attend. Malien de la France, Malien de la Belgique, Malien de l'Allemagne, les Maliens des États-Unis. N'importe quel Malien. Vous avez une expertise dans le digital. Nous comptons sur vous pour accompagner ce projet de haut niveau pour, justement, valoriser les compétences des Maliens. Donc, il s'agit d'un projet en renforcement de compétences. Deuxième étape. Pour finir, la troisième étape, il y a un forum. Un forum qui sera organisé à la Cité des Sciences. La date vous sera communiquée très prochainement. Et, justement, ce forum va permettre de regrouper et la diaspora compétente qui pourra, justement, accompagner ces personnes que l'on doit former et, également, ces jeunes motivés qui souhaitent, justement, participer à cette aventure et être des futurs développeurs, des futurs codeurs, etc., etc. Donc, si vous avez bien compris, effectivement, c'est un projet en trois étapes. Le recrutement de la jeunesse à former localement et à l'extérieur. Deuxièmement, le regroupement des experts qui vont pouvoir accompagner ce projet et apporter leurs compétences pour ce transfert de compétences. Et, troisième mois, ce futur forum sur Paris à la Cité des Sciences qui va permettre de regrouper, en fait, toute cette sphère malienne et, justement, faire du matching pour pouvoir répondre à ce futur projet. À très bientôt. Merci. C'est bon, non ?